Dans cette présentation, nous allons voir la deuxième partie des solutions des exercices de la série de TD numéro 4. Cette partie concerne les exercices sur les registres et les compteurs. Dans l'exercice numéro 3 de la série, c'est l'étude d'un registre à décalage universel à base de bascule D, ayant deux entrées S0 et S1 comme entrées de commande. Une entrée clear pour la remise à zéro et des entrées et des sorties séries droite et gauche. Alors la première question, on nous demande de donner le circuit logique d'un registre 4 bits avec une entrée série et des sorties parallèles. Alors le schéma est très simple, on utilise des bascules D, donc 4, puisque le registre c'est un registre à 4 bits, donc on utilise 4 bascules D, toutes synchronisées par le même signal de l'horloge. La sortie d'une bascule est reliée à la bascule suivante. L'entrée de la première bascule, c'est l'entrée série. Et là, les 4 sorties des bascules, ce sont les sorties parallèles. Dans la deuxième question, il s'agit de réaliser le circuit qui permet, premièrement, de bloquer le registre pour la combinaison S0 et S1 égale à 0, 0. Alors ici, les entrées de commandes permettent de commander le registre en quelque sorte. Alors pour le cas S0 et S1 égale à 0, 0, on doit avoir la possibilité de bloquer le contenu du registre. Bloquer le contenu du registre, ça veut dire que le contenu des bascules doit rester inchangé. Alors pour cela, il suffit de bloquer le signal de l'horloge. Si l'on suppose qu'on a les bascules ici, donc les 4 bascules, qui sont synchronisées par un franc montant du signal de l'horloge, qu'on va appeler ici clock, on va essayer d'utiliser une méthode qui permet de bloquer le signal de l'horloge clock en utilisant, ou bien lorsque la combinaison 0, 0 existe sur les entrées S1 et S0. Alors pour cela, on suppose ici, ou bien on va appeler H, le signal de l'horloge qui était connecté à clock. Maintenant, on ne va plus le connecter directement, mais on va le connecter à travers une porte logique A. Alors pourquoi la porte logique A ? Donc ici, à l'origine, nous avons une liaison avec H, et on doit faire de telle sorte qu'il y ait un 0 sur clock, lorsqu'il y a 0, 0 sur S0 et S1. Alors pour cela, il suffit tout simplement d'utiliser S1 bar, S0 bar, donc lorsque les deux entrées sont à 0, on va utiliser non pas un end, mais un end. Lorsque S1 et S0 sont tous les deux à 0, le end va générer un 1, le end va générer un 0. On va appliquer ce 0 sur la deuxième entrée de la porte E. On sait que le E, ou bien le 0, c'est un élément absorbant pour le E, alors ce qui fait que lorsque S0 et S1 sont à 0, on va avoir ici un 1, on va avoir ici un 0, donc la sortie du E ici va être à 0, ce qui fait que les bascules vont être bloquées. Juste une petite remarque, si on a des bascules synchronisées par frein-montant, on utilise une porte E pour les bloquer, pour bloquer le signal de l'horloge. Sinon, si les bascules sont synchronisées par frein-descendant, on doit utiliser une porte O. Et ici, on va commander le signal de l'horloge également, mais cette fois-ci avec un 1. Lorsqu'il y a un 1 ici, il va y avoir un 1, puisque le 1, c'est un élément absorbant pour le O logique. Alors, il suffit tout simplement de réaliser le schéma de cette figure. Donc, clock, le signal original de l'horloge. Lorsque S1 et S0 sont tous les deux à 0, on va avoir un blocage du signal de l'horloge. Pour la deuxième question, on nous demande de réaliser le décalage à gauche pour la combinaison S0, S1 égale à 0,1. Alors, si l'on suppose, on va essayer de garder toujours les bascules avec la même configuration, donc toujours, disons, dans la même disposition. Ici, nous avons la bascule 3, donc D3, Q3, D2 et Q2, D1, Q1 et enfin D0, Q0. Alors, pour qu'il y ait décalage à gauche, dans ce sens, il faut que la première entrée série, qu'on a appelée entrée série droite, doit être reliée à D0. Donc ici, ESD, l'entrée série droite, va être reliée à D0. Pour qu'il y ait décalage à gauche, il faut que le contenu d'une bascule doit passer à la bascule sur sa gauche. Donc ici, Q0, on doit le relier à D1. Q1, on va le relier à D2 et Q2, on va le relier à D3. Et dans ce cas-ci, Q3 va être considéré comme la sortie série gauche. Alors, pour qu'il y ait donc décalage gauche, on a dit qu'il faut relier D1 à Q0, D2 à Q1, D3 à Q2 et D0 à l'entrée série droite. Ceci pour la combinaison S0, S1 égale à 01. On va voir que c'est quasiment le même principe pour la combinaison 1-0 lorsque on veut faire un décalage à droite. Alors, pour réaliser le décalage à droite, dans le cas où la combinaison 1-0 se trouve sur les entrées S0, S1, alors ici, nous avons toujours la même configuration des bascules. alors cette fois-ci pour qu'il y ait D3 Q3 D2 Q2 D1 Q1 et D0 Q0 pour qu'il y ait décalage à droite, pardon, il faut que décalage à droite ça veut dire un déplacement dans ce sens, il faut que la sortie Q3 soit reliée à l'entrée D2 Q2 soit reliée à l'entrée D1 et Q1 reliée à D0 ici l'entrée série D3 va être reliée à l'entrée ESG entrée série gauche alors de cette manière on va réaliser un circuit ou bien un registre qui permet d'effectuer uniquement le décalage à droite alors dans la troisième troisième question on va voir comment effectuer un chargement parallèle alors pour faire le chargement parallèle alors pour la combinaison S0 S1 égale à 1 1 il faudrait relier D3 à D D2 AC D1 AB et D0 A A et A B C D étant bien sûr les entrées de chargement parallèles on va faire ceci donc les quatre bascules on va relier D3 à l'entrée de chargement parallèle qu'on appelle D D2 D2 on va la relier à C D1 AB et D0 on va la relier à A alors ici après avoir étudié les trois possibilités ou bien les trois combinaisons des décalages à gauche décalage à droite et chargement parallèle on remarque qu'à chaque fois c'est les valeurs des entrées D1 plutôt D0 D1 D2 et D3 qui doivent changer en fonction de la combinaison S0 et S1 alors on va essayer d'écrire les équations de D0 D1 et D2 et D3 alors qu'est-ce qu'on va écrire on va commencer par D0 et ça va être la même chose pour les trois autres alors D0 est égal à ESD lorsque S0 S1 on a la combinaison 0 1 donc S0 bar S1 et ESD ici ça veut dire que lorsque la combinaison 0 1 se trouve sur les entrées S0 S1 ceci va générer 1 1 donc ce et va générer 1 1 et il va en quelque sorte laisser passer la valeur de ESD sur D0 ça c'est la première situation pour la deuxième situation donc ici c'est le cas du décalage à gauche pour le décalage à droite nous avons la combinaison S0 S1 égale à 1 0 dans ce cas-ci D0 est égal à Q1 dans le cas la troisième situation c'est le cas où on a un chargeau en parallèle donc équivalent à S0 S1 égale à 1 1 donc ici on va mettre D0 doit être égale à A alors si l'on étudie un petit peu cette équation on va voir que lorsqu'on a un décalage gauche cette combinaison est à 1 ces deux combinaisons vont être à 0 ce qui fait que ces deux termes vont être éliminés ça c'est à 1 donc D0 va être égal à ESD dans le cas d'un décalage à droite c'est exactement le même principe donc cette combinaison va générer un 1 ici un 0 et là un 0 ces deux termes vont être éliminés on va avoir uniquement D0 égal à Q1 ainsi de suite et c'est exactement le même raisonnement pour les autres entrées donc D0 D1 D2 et D3 et là les la dernière question il faut que il faut réaliser Clear ou bien la remise à 0 du registre lorsque l'entrée Clear est à 0 par exemple donc ici il suffit tout simplement de relier l'entrée Clear à toutes les entrées Clear des bascules des entrées asynchrone donc ici on a dit que les bascules disposées d'entrées asynchrone qui sont qui sont Clear et Presets donc ici PR Presets et Clear pour les 3 plutôt pour les 4 bascules ici les bascules sont ou bien les entrées Clear sont actives aller au niveau bas donc il faut mettre un 0 sur l'entrée Clear pour effacer en quelque sorte le contenu du registre et le remettre à 0 et là nous avons les équations des 4 entrées des bascules donc D3 D2 D1 et D0 alors ici nous avons le schéma global du registre avec les entrées parallèles A B C et D l'entrée Clear qui permet de réinitialiser le contenu du registre à 0 les entrées séries droites l'entrée séries gauche le dispositif qui permet de contrôler ou bien de bloquer l'horloge les sorties séries droites donc sur Q0 et la sortie séries gauche sur Q3 et bien évidemment les 4 sorties des bascules qui vont être considérées comme sorties parallèles ici nous avons les entrées D3 D2 D1 et D0 proviennent de O logique et là nous avons les E en fonction des valeurs sur S0 et S1 on peut avoir soit l'entrée d'une bascule ou bien le chargement parallèle ou bien ici l'entrée série gauche alors on va schématiser les équations qu'on vient juste de voir à l'instant exercice numéro 4 première question réaliser le circuit d'un compteur asynchrone modulo 8 un compteur modulo 8 compteur asynchrone modulo 8 donc dispose de 3 bascules 3 bascules JK dans les entrées sont 1 1 ici si on utilise des bascules à francs descendant on doit relier les horloges des bascules aux sorties directes par exemple ici l'entrée de synchronisation de la deuxième bascule va être reliée à Q0 qui est la sortie de la première bascule et là l'horloge de la troisième bascule est reliée à la sortie Q1 de la deuxième bascule bien évidemment pour effectuer ou réaliser un décompteur il suffit tout simplement de connecter Q0 bar au lieu de Q0 et ici Q1 bar au lieu de Q1 sinon on peut éventuellement garder la même configuration et utiliser des bascules à francs montants donc ici nous avons le circuit d'un compteur asynchrone modulo 8 dans la deuxième question nous devons réaliser le circuit d'un décompteur asynchrone modulo 8 donc ce qu'on vient de dire donc les horloges des bascules sont issus des sorties complémentaires donc Q0 et Q1 dans la troisième question on nous dit de réaliser le circuit d'un compteur décompteur asynchrone modulo 8 donc un compteur décompteur ça veut dire qu'on doit ajouter un signal de commande qu'on va appeler ici C avec C égal à 0 le dispositif doit fonctionner en décompteur et lorsque C égal à 1 il doit fonctionner en compteur alors ici il suffit tout simplement de commander l'origine du signal de l'horloge clock 1 et clock 2 lorsque C égal à 1 il doit être issu de Q0 donc C égal à 1 et Q0 C égal à 1 et Q0 ça va faire ici Q0 là un 0 un inversé ça va faire un 0 donc ici un 0 donc ici on va avoir sur l'entrée de synchronisation on va avoir Q0 et ici de la même manière on va avoir Q1 dans le cas où C égal à 0 le compteur va avoir ici Q0 bar et là Q1 bar donc il va fonctionner en décompteur dans la dernière question de l'exercice 4 on nous demande de réaliser le circuit d'un décompteur asynchrone modulo 7 alors modulo 7 ça veut dire 7 états décompteurs donc il doit commencer à partir de 7 de la valeur 7 donc il doit faire 7 6 5 4 3 2 et 1 alors la combinaison 0 doit être décodée pour forcer les sorties du compteur à la combinaison 7 donc 0 on doit la décoder pour générer un 7 sur les sorties du compteur alors 7 états ça veut dire on doit choisir n qui est le nombre de bascules donc tel que 2 à la puissance n soit supérieur ou égal à 7 donc ici le nombre de bascules c'est 3 alors 3 bascules 3 bascules de type jk avec j et k relié à 1 si on utilise si on utilise des bascules à front descendant donc l'horloge primaire est relié à la première bascule la sortie q0 bar permet de synchroniser la bascule suivante et q1 bar permet de synchroniser la dernière bascule donc ici q1 q0 et q2 donc ici nous avons le schéma des compteurs alors on doit ici si le compteur conçu de cette manière il va faire le cycle 7 jusqu'à 0 et reprendre à partir de 7 pour qu'on fasse ou bien pour qu'il fasse le cycle 7 jusqu'à 1 uniquement donc la valeur 0 doit être décodée 0 correspond à 0 0 sur q0 q1 et q2 on va utiliser par exemple une porte nord à 3 entrées donc on va relier q0 q1 et q2 ici lorsque les 3 sorties sont à 0 0 ou 0 ou 0 ça fait un 0 inversé ça fait un 1 et là on va attaquer l'entrée asynchrone de mise de mise à 1 prix 7 on suppose bien évidemment que prix 7 ici est sensible à l'état O donc une fois la valeur 0 atteinte elle va générer elle va générer un 1 sur la sortie de la porte nord qui va passer sur les entrées asynchrones j7 des 3 bascules et elle va les forcer à 1 donc 1 1 1 c'est la valeur qui correspond aux 7 décimales on obtient ainsi le schéma suivant dans l'exercice numéro 7 on doit réaliser également un circuit d'un décompteur modulo 7 mais cette fois-ci un décompteur synchrone l'avantage essentiel du décompteur synchrone modulo 7 c'est que ici la combinaison 0 ne va jamais apparaître sur les sorties il va faire uniquement le cycle 7 jusqu'à 1 par contre sur le décompteur ou bien le compteur synchrone la valeur 0 va apparaître pendant un bref moment le temps que les bascules répondent afin de se mettre ou bien de se remettre à 1 alors comment concevoir un décompteur synchrone modulo 7 alors on commence par dresser ce qu'on appelle le graphe d'état alors ici le graphe d'état c'est très simple donc un décompteur doit commencer à partir de la valeur 7 ensuite 6 ensuite 5 et revenir jusqu'à 1 et puis reprendre le cycle à partir de 7 alors ça c'est la représentation en graphe d'état alors ici nous avons 7 états donc on doit utiliser 2 à la puissance n tel que plutôt nous devons utiliser n bascules tel que 2 à la puissance n soit supérieur ou égal à 7 donc ici nous devons utiliser 3 bascules par exemple on va choisir 3 bascules de type Jika le fait d'utiliser des bascules Jika donc on doit préparer la table de transition de la bascule Jika donc les différentes transitions et les différentes valeurs de Jika pour chaque combinaison de transition et enfin on va dresser la table de vérité donc ici les trois bascules QC QB QA ici c'est l'état initial et là c'est l'état suivant alors un décompteur donc doit commencer bon c'est comme on veut on peut commencer à partir de la combinaison 0 jusqu'à la combinaison 1 1 1 sinon on peut commencer par le 7 ensuite le 7 de 7 on passe à 6 l'état suivant par rapport à 7 c'est le 6 l'état suivant par rapport à 6 c'est 5 ainsi de suite ici à partir de l'état 1 on doit passer à la valeur 7 pour reprendre le cycle la combinaison 0 0 0 n'est pas utilisée donc on ne peut pas déterminer l'état suivant par rapport à la combinaison 0 0 0 donc une fois la table de vérité terminée on va mettre les équations ou bien les valeurs les valeurs qui correspondent aux transitions pour les différentes bascules alors pour la bascule c donc une transition de 1 à 1 indique x 0 sur j et k donc 1 1 ça veut dire x 0 ici 1 1 également là c'est la même chose la 1 0 1 0 on va voir sur la table de transition c'est x 1 donc 1 0 ici on va mettre x 1 là 0 0 c'est 0 x là 0 1 c'est 1 x 0 1 c'est 1 x et là c'est un état indéterminé on va faire la même chose pour la bascule b et la bascule a et à partir de là on va pouvoir déterminer les équations des 2 j k des 3 bascules alors les tables de Carnot vont permettre de simplifier les équations des entrées des 3 bascules et on va obtenir jc qui est qb bar kc qui est qa bar et qb bar ainsi de suite et à partir de là on peut représenter le schéma du décompteur ici le décompteur c'est un décompteur synchrone alors il faut pas oublier que les 3 bascules sont synchronisées par le même signal de l'horloge alors le dernier exercice de la série c'est l'exercice numéro 6 on va essayer d'étudier les chronogrammes des compteurs appelés compteurs en anneaux et compteurs johnson le premier c'est le compteur en anneaux et ensuite le deuxième c'est le compteur johnson on va commencer par le compteur en anneaux on va commencer par représenter le chronogramme du compteur en anneaux le compteur en anneaux ici est constitué par 4 bascules les entrées de chaque bascule ce sont les sorties de la bascule précédente ici la dernière elle reçoit son entrée à partir de la sortie de l'avant-dernière sauf la première son entrée c'est le résultat de l'opération nord entre A B et C qui sont les sorties des trois premières bascules toutes les bascules sont synchronisées par le même signal d'horloge on va essayer de constituer le chronogramme on considère ou bien on suppose les bascules toutes à zéro à l'état initial alors dans un premier temps la bascule A A à son entrée A plus B plus C le tout bar donc 0 plus 0 plus 0 ça fait 0 inversé ça fait 1 1 donc cette bascule va passer à 1 la bascule B elle a à son entrée la valeur de A juste avant le franc parce qu'ici ce n'est pas une bascule idéale elle ne va pas passer de 0 à 1 instantanément il doit y avoir un train de réponse donc au moment du franc montant la valeur de A est toujours à 0 ce qui fait que la bascule B va rester à 0 de la même manière pour C et D ensuite au deuxième franc montant nous avons A qui est égal à 1 donc A ou B ou C va générer un 1 inversé c'est un 0 donc la bascule va repasser à 0 ici la bascule B elle a un 1 à son entrée donc elle va passer à 1 la bascule C c'est un 0 sur son entrée donc elle passe elle reste plutôt à 0 également pour la bascule D au franc montant suivant nous avons 0 1 ou 0 0 ou 1 ou 0 inversé c'est un 1 inversé c'est un 0 donc ici 1 0 toujours là la bascule B elle a un 0 sur son entrée donc elle va passer à 0 la bascule C a 1 1 à son entrée donc elle passe à 1 là de la même manière donc donc A ou B ou C c'est un inversé c'est 0 donc la bascule elle reste à 0 celle-là également celle-ci elle doit repasser à 0 ici ici la bascule on avait oublié cette partie donc elle va rester à 0 jusque là et là elle va passer à 1 ensuite sur le franc montant suivant nous avons A ou B ou C les trois sont à 0 donc le nord entre les trois va générer un 1 donc on va avoir une nouvelle impulsion sur A ici 1 0 et là également 1 0 cette sortie va repasser à 0 et là on repart sur un nouveau cycle donc 0 1 0 0 ensuite 0 0 1 et 0 ensuite 0 0 0 et 1 c'est pour c'est pour cette raison qu'on appelle ce compteur un compteur en anneaux nous remarquons que le 1 il est en train de faire le tour de A jusqu'à B jusqu'à C jusqu'à D et puis il va revenir sur A B C et D etc donc ça c'est le compteur en anneaux donc là un schéma un peu plus clair du chronogramme voilà cette figure ou bien ce schéma c'est le schéma d'un compteur qui est appelé compteur Johnson donc c'est également quatre bascules synchronisées par un même signal de l'horloge toutes les bascules reçoivent leur entrée à partir de la bascule qui la précède qui les précède plutôt sauf la première la première elle reçoit son entrée à partir de Q-bar de la dernière bascule donc on voit ceci sur ce retour donc Q-bar de la dernière bascule il passe sur l'entrée D de la première bascule on va essayer donc de représenter le chronogramme de ce compteur donc à l'état initial on suppose les quatre sorties à zéro et on commence au premier franc montant alors au premier franc montant nous avons l'entrée de la bascule A qui est D ou bien la sortie de la bascule D inversée donc D-bar D-A est égale à D-bar ou bien Q-bar de la bascule D alors ici A sur A est appliqué à 1 donc la bascule elle va passer à 1 ici la bascule B c'est un zéro qui est appliqué dessus donc elle reste à 0 la même chose pour C et la même chose pour D au deuxième franc montant nous avons toujours D-bar qui est appliqué à A donc D-bar D égale à 0 donc D-bar égale à 1 donc on va toujours avoir un 1 pour la bascule B cette fois-ci c'est un 1 qui est appliqué sur son entrée donc on va avoir un 1 là c'est un zéro et ici c'est également un 0 au prochain franc montant donc nous avons toujours ici sur D égale à 0 l'inverse c'est 1 donc ici nous avons un 1 sur la bascule D c'est toujours un 1 qui est appliqué donc c'est un 1 ici C ce moment B égale à 1 donc C va passer à 1 D va rester à 0 et là au prochain franc montant toujours D égale à 0 donc A va rester égale à 1 B va également rester à 1 C de la même manière reste à 1 et enfin D va passer cette fois-ci puisqu'il a un 1 sur son entrée donc à ce niveau donc D va passer à son tour à 1 alors à ce moment D est devenu égale à 1 donc c'est un 0 qui est appliqué sur la première bascule donc elle va passer à 0 la bascule B va continuer une dernière fois avec A 1 celle-ci également et celle-là toujours à 1 ici D égale à 1 donc on va avoir toujours un 0 sur A là la bascule B a un 0 à son entrée donc elle va passer à 0 ici c'est un 1 qui est appliqué à la bascule C donc elle va continuer un cycle avec un 1 et de la même manière pour D au prochain front montant nous avons D égale à 1 donc ici c'est un 0 là c'est un 0 cette fois-ci la bascule C elle va passer à 0 puisque nous avons un 0 à son entrée là elle va rester à 1 là donc au prochain front montant D égale à 1 donc A égale à 0 B égale à 0 aussi et C égale à 0 et là D cette fois-ci va passer à 0 puisque nous avons un 0 qui est appliqué à son entrée et là on va refaire le cycle D égale à 0 donc A va repasser à 1 et on va commencer un nouveau cycle du compteur Johnson et là nous avons une représentation un peu plus claire du chronogramme du compteur Johnson